Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour au fond de l'hiver. On est dans la remontée, la naissance du yang. Et j'ai envie de partager avec vous là où je voulais vous amener, après avoir fait tomber ces trois croyances qui limitaient complètement et qui orientaient dans une direction un peu trop restreinte le chemin pour retrouver santé et vitalité. Et on va partager ensemble quelque chose d'extrêmement simple pour retrouver de la vitalité en hiver, sortir de la fatigue, cette fatigue qu'on traîne au quotidien depuis l'automne et qui s'enfonce en hiver. Eh bien, on a une technique là extrêmement simple pour sortir de la fatigue de l'hiver. Alors, on a vu trois croyances qui sont vraiment importantes. La première, c'est qu'on était un individu séparé. Et ça, c'est faux. On peut le voir sous cet aspect-là si on veut, mais on est beaucoup plus que ça. L'être humain, c'est aussi un humain qui est relié en permanence à l'unité et qui est une parcelle de cette unité et qui est relié à tous les vivants autour de lui. On a vu une deuxième croyance qui laissait supposer qu'il y avait une génétique, un patrimoine génétique, quelque chose dont on héritait de nos parents, d'une lignée familiale et que c'était un lot de vie. On avait de la chance qu'on n'avait pas de chance et on devait subir ça toute notre vie. Et on a vu qu'on avait un patrimoine génétique, certes, mais que tous nos gènes ne s'expriment pas en même temps et que par notre mode de vie, on pouvait influer très nettement sur les types de gènes qui s'exprimaient et donc redistribuer toutes les cartes. Et ça, ça fait du bien parce que ça nous redonne une capacité d'être actifs dans ce qui va se passer. Et puis, on a fait tomber une troisième croyance fortement installée qui est que le cerveau est fondamental et le chef d'orchestre de l'organisme. C'est faux aussi. On sait maintenant que c'est le cœur qui est le chef d'orchestre. Ce n'est même pas le chef d'orchestre, c'est le cœur qui est là, central dans le non-agir, et qui nous relie en permanence à cette unité et qui fait que plus on arrive à s'effacer et plus la vie s'exprime en nous de manière pure et plus les personnages tombent. Et là, c'est un moment assez jouissif parce qu'on a récupéré toute notre souveraineté. On est en capacité, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique, notre condition mentale, notre condition émotionnelle. On est en capacité de reprendre les choses en main et de faire ce chemin de retour vers la santé et la vitalité qui est l'état d'homéostasie de tout vivant entre ciel et terre. Alors, ceci étant posé, comment on va s'y prendre ? Là, on est fatigué, on est au creux de l'hiver, on voudrait bien retrouver du peps, de la vitalité, sauter du lit le matin, avoir de l'énergie, avoir un message, quelque chose, une action à porter dans le monde et y aller. Et comment on va s'y prendre ? Alors, on va faire une petite pause et on va regarder un petit peu ce que nous proposait, et nous propose toujours, la médecine traditionnelle chinoise. Et ce dont je vais vous parler, ça a 3000 ans d'âge. On remonte là au niveau d'une pensée taoïste qui est l'ancrage de la médecine traditionnelle chinoise. Et ces philosophes, ces penseurs, ont posé qu'il y avait trois trésors dans le corps qui étaient Chen, Ting et Qi. Alors, ne vous affolez pas, ne partez pas. Chen, en gros, c'est l'âme. Ting, c'est notre essence, c'est notre vitalité, c'est ce qui nous donne du peps dans la vie, qui nous donne un vouloir vivre. Et Qi, c'est juste le prana, c'est l'énergie, c'est cette énergie qui est là en permanence, en couple avec la matière et qui met la matière en mouvement. Ces trois trésors, s'ils les appellent les trois trésors, c'est parce qu'ils les ont posés comme base d'un art de vivre et d'un art de cultiver la longévité. Alors, la longévité, en médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas tant une durée de vie en quantité d'années qu'une qualité et un rendement énergétique maximum au fil des années. Et quelque chose qui fait qu'on entre aussi dans la dernière partie de la vie, cette quatrième ou cinquième ou sixième partie de la vie, qui fait qu'on est toujours en énergie avec un vouloir vivre intact. ce n'est pas tant de mettre des années en plus que de mettre une qualité de présence jusqu'au bout. Alors, comment on va s'y prendre ? On n'a pas besoin de faire retour 3000 ans en arrière chez les taoïstes de l'époque. Il suffit de se baser sur les neurosciences parce que les neurosciences actuellement sont en train de réactualiser et de corroborer tout ce que ces médecines traditionnelles extrêmement anciennes avaient posé. On sait maintenant que le cœur est vraiment le pilier de la vie. Le viscère qui a la vibration énergétique la plus forte. On est en capacité maintenant de mesurer les vibrations énergétiques qui sont émises par tous les viscères dans le corps et le cœur est loin, loin, loin devant le cerveau. Le cœur est 100 fois plus performant que le cerveau au niveau de son émission électromagnétique. Et donc, on sait qu'il y a trois trésors qui sont l'âme l'essence vitale et l'énergie et que tout ça est sous l'obédience du cœur et d'ailleurs l'âme loge dans le cœur. Et il y a un exercice qui est extrêmement simple qui est vraiment à la portée de tout le monde quel que soit notre niveau de capacité physique. physique. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. On peut être assis dans un fauteuil et le faire. C'est de porter le regard sur le cœur, mettre vraiment le focus sur le cœur et de poser l'axiome que puisque c'est le cœur qui est l'empereur, qui est là central dans le non-agir, en permanence en train de nous relier à l'unité, de nous rappeler qu'on est juste une émanation, une gouttelette de cet océan, qu'on est là en passage et qu'on va faire retour à l'océan et le cœur il est là aussi pour nous guider et nous montrer le chemin de retour vers l'un auquel on a accès en permanence à chaque instant de notre vie et qui est un havre de paix et il y a un exercice extrêmement simple qui s'appelle la cohérence cardiaque dont on va parler dans les prochaines vidéos ça demande aucune capacité physique pas beaucoup de capacité mentale il faut savoir compter jusqu'à 5 et on peut le faire ça demande très peu de temps ne me dites pas j'ai pas le temps d'installer ça dans ma vie ça prend 5 minutes matin et soir et avec ça on est en capacité d'installer pour plusieurs heures avec 5 minutes d'exercice on installe pour plusieurs heures une paix au niveau de l'ensemble de cette équipe corps mental émotionnel et on est en capacité on est en capacité donc d'installer consciemment et volontairement le cœur dans un mode de fonctionnement totalement paisible qui va transmettre au cerveau parce que le cerveau est en attente des informations qui sont fournies par le cœur et je vous rappelle qu'il y a une cinquantaine de milliers de neurones dans chaque cœur qui ne sont là que pour capter les informations et les transmettre au cerveau et le cerveau se nourrissant de ces informations va lui délivrer sur le plan neuro-endocrinien toutes les informations pour l'ensemble des cellules de l'organisme ça c'est carrément merveilleux parce qu'on a la capacité volontairement et consciemment de faire un tout petit exercice qui va faire que pendant plusieurs heures notre cœur va être en capacité de vibrer sur de très belles vibrations et c'est avec ça qu'on entre en contact avec tous les vivants autour de nous et va donc être en capacité d'installer l'ensemble de notre organisme dans les meilleures conditions pour être extrêmement performant et ça c'est vraiment une voie royale de retour à la vitalité et pour sortir de la fatigue de la fatigue ou de symptômes et d'ailleurs cet exercice qu'on va voir c'est un exercice qui est prôné maintenant dans toutes les maladies chroniques pour entrer dans le chemin de sortir de ces maladies chroniques qui est prôné chaque fois qu'on est en train de sortir d'une maladie grave pour se mettre dans les meilleures conditions pour ne pas y retourner et aussi tout simplement chaque fois qu'on se sent lourd en dehors de notre chemin de vie et qu'on a envie d'y retourner parce que c'est tellement plus léger et joyeux d'être dans cet état-là voilà on va en rester là aujourd'hui et la prochaine vidéo je vous présente cet exercice qui est extrêmement simple et puis on verra après un petit peu plus dans le détail sur quoi ça repose cet exercice pourquoi cet exercice comment comment il s'est installé comment on en a trouvé la performance et comment ça se confirme au quotidien par toutes les découvertes des neurosciences voilà je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo